S'il te plaît, s'il te plaît, je suis en interview. Belleville-sur-Saône, c'était ma première compétition, le meeting de Belleville. Ça remonte à 2007 et j'avais fait un 100 mètres avec 50 crawl, 52 je crois. Le haut la plus physique, c'est Yann, Yann N, ici présent. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Je dirais Té Obussière parce qu'il a nagé au club, je nageais avec lui et maintenant faire plus rapide qu'il se compliquer. Le haut la plus drôle ? Si c'est toi, c'est toi. Non, pas forcément, pas tout le temps. Non, je dirais aussi Vincent Coudurier et Louis Lamalle. Les deux étaient vraiment très drôles ensemble. La plus technique ? Alexandre Caron, qui était entraîneur aussi, mais nageur aussi avec nous. C'était fort, largement le haut la plus technique. Jérémy Branger et Yannis Dutel, sans hésiter. Deux, ils sont toujours sur leur portable à poster des photos, c'est une sans hésiter. Laura Zocarato. Dès qu'elle perd un relais ou dès qu'elle perd à 25 mètres, elle s'énerve. Encore Jérémy Branger, toujours au top de la mode. Ah ouais, toujours, toujours. Ah, je crois que celui-là, c'est pour moi. Le haut la plus gourmand, je crois que ça se voit, mais c'est pour moi. Ouh, moi je dirais bien... Ouais, Yannis Dutel aussi, sans hésiter, Yannis. Beau gosse ? Ah, beau gosse, ouais. Jérémy ou Gabriel, mochon. Ouais, qui sont là toujours aux entraînements, ils prennent toujours des grosses séries dans la tête, mais ils sont là tous les jours à l'entraînement. Steve, il risque de l'avoir, hein, le... Ouais, mais c'est pour ça, mais Steve, il sait très bien, il sait de quoi je parle. Ah, je crois que c'est Julia. Ah ouais, là, il n'y a pas hésité. Là-dessus, c'est 100%. Les deux qui sont là, Margot, Laura, il y a Jérémy et Julia aussi qui chantent souvent, quand même. Ouais, pareil, Laura et Margot, parce que toujours à faire les followers du bassin, à mettre un peu d'ambiance, ouais, Laura et Margot. La Coupe de France des départements en 2013, où on a fini champion de France avec Sergei, Thibaut Favreau, Paul, et plein d'autres. On a vraiment passé une super compétition, les entraîneurs étaient au top, et puis c'est mon plus beau souvenir de la nation. C'était à Istres. Plus beau souvenir ? Ah ouais, sans hésiter. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada